Le volume 6 Le volume 6, ça s'appelle Le promeneur de l'Everest et comme son nom l'indique, ça se passe sur l'Everest. Alors c'est toujours la même histoire, des pilliers de bistrot qui ont perdu un des leurs, qui a disparu, ils ont reçu une petite carte postale et dessus la carte postale, il y a juste la montagne de l'Everest avec une petite croix au sommet. Et donc ils embauchent un copain à eux qui s'appelle Jésus, qui est pilote d'avion, qui est un vieux breguet de 1926 et ils partent en avion, alors déjà il y a toute une partie qui est le voyage qui est assez marrante, et puis ils finissent par se poser au camp de base du côté col nord, et là ils partent à l'ascension de l'Everest qui est assez mouvementé, mais ils ont toujours les mêmes solutions pour résoudre les problèmes de froid, d'altitude et il s'avère que ça marche très bien. Et en filigrane, donc à cette ascension à eux, il y a une histoire, moi qui me passionne qui est la disparition de Mallory et d'Irvine en 1924, justement sur l'arrête nord et à travers ce bouquin, la question que tout le monde se pose, c'est ils disparaissent dans le brouillard, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au sommet ou pas ? Moi je suis persuadé qu'ils y sont allés, et dans le livre on en a la preuve donc ça vaut vraiment le coup de l'HTN, ne serait-ce que pour ça. Et ils font évidemment l'Everest sans oxygène ? Ah bien sûr, sans oxygène, bien sûr, bien sûr. Mais ils ont des recettes, ils ont un bon guide tibétain, qui a des conconctions à base de champignons, qui fonctionnent très bien contre l'altitude. Oui, ils chopent un EDM quand même à la redescente, parce qu'ils se retrouvent en train de redescendre la face-est, qui est un petit peu longue, un peu raide, et l'amiral choppe un petit EDM. Mais à part ça, ça se passe très bien. Ils retrouvent leurs potes ? Le pote, ils l'entraperçoivent, ils le chopent vraiment tout à la fin. Mais il ne faut pas trondir quand même, parce qu'il y a un minimum de suspense. Et il y a un personnage chantant, qui est Jésus, je me suis aspiré d'un personnage d'argentière, qui est Régis de Boissoux, qui est mort depuis longtemps, qui était le père de DX. Et ce gars-là, il était guide, moniteur de ski, puis un jour il a dit, « Putain, ça me fait chier, tous ces monjus, là ! » Il a tout arrêté, puis il a fait cantonnier. Et on l'appelait Jésus, parce qu'il avait vraiment, il était le visage émacié, une grande barbe, et c'est vraiment une figure du village d'argentière. Et c'est un des personnages centrales de l'histoire, parce que c'est lui le pilote de l'avion. Et qui a ses méthodes de pilotage assez particulières. Il y a toujours un litre de rouge dans le vide-poche à côté. Puis il passe où il a envie de passer, il n'y a pas de carte. Mais on finit par arriver. Et sinon, pour revenir sur la saga, est-ce qu'elle va se terminer un jour ? Alors, la saga, j'ai déjà écrit le tome 7, qui se passe à Val-Misère et dans les Gorges de la Diose, qui s'appelle « Une excursion dans le-delà ». Après, le tome 8, ça se passe dans le sud saharien. Le tome 9, ça se passe à l'Eglise, au Refuge des Cosmiques. Et puis le tome 10 se passe dans l'espace-temps. Là, je travaille dessus, mais je n'ai pas encore trouvé le bon véhicule pour circuler tranquillement dans l'espace-temps. Mais ça va venir. Est-ce que quand tu as commencé à écrire le port de la mer de Glace, que tu pensais aller aussi loin ? Absolument pas. J'avais fait une première édition, un petit livre bleu en 1997. Et j'avais fait juste 1000 exemplaires, que j'avais fait imprimer chez Aesop, à côté. Et c'était juste pour faire rire les habitants d'Argentière. Et c'est Michel Guérin qui lui a donné un nouveau souffle, qui a dit « ça m'intéresse » et qui a vraiment lancé le livre. Et pendant 20 ans, je me suis plus occupé de cette histoire du port de la mer de Glace. J'ai fait des biographies comme Bérot, des historiques comme Les Refuges du Mont-Blanc, des bouquins comme ça. Et puis 20 ans après, je me suis dit que j'irais bien faire une virée avec ces personnages du port de la mer de Glace. Et donc là, c'est une aventure. Le tome 2 qui s'appelle « Trois coques sur la banquise » et ils partent en bateau avec un langoustier depuis la Bretagne. Objectif, les Bahamas, c'est qu'ils se perdent un petit peu et ils se retrouvent sur la côte est du Groenland. Et du coup, aujourd'hui, tu as fait aussi des petites nouvelles sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà, ça fait un an, j'ai changé l'ordinateur. Ça m'a permis d'accéder à Facebook parce qu'avec mon vieux machin, c'était impossible. Et j'ai été sur Facebook parce que ma belle-fille m'avait dit « Je pourrais t'envoyer les photos des petits-enfants » par Messenger. Et c'était ma seule motivation pour arriver sur Facebook. Et puis, sur Facebook, il y a une page qui nous est dédiée, qui était bien triste ou net, donc j'ai ajouté des photos. Puis j'ai mis une photo de Gaston Rebuffa qui symbolise pour moi l'alpinisme plaisir. Et puis, à partir de là, j'ai raconté une petite histoire qui s'était passée à Pau où on avait été faire des dédicaces avec Michel Guérin. C'était lui l'invité d'honneur du salon du livre de Pau. Et pas de Pau, il n'avait pas reçu sa palette de livres. Ce qui fait qu'il n'y avait aucun bouquin à faire dédicacer. Donc il a fait le tour un petit peu des librairies de la ville. Il a ramené des bouquins, mais il n'y avait pas de port de la mer de glace. Donc je n'avais rien à dédicacer. Je m'ennuie un petit peu. Et puis le dimanche, il y a un couple qui vient me voir avec le bouquin de Gaston Rebuffa, de Mont Blanc Jardin Féérique, et qui me disent « C'est vous Gaston Rebuffa ? » Alors moi, je lui dis « Je pensais qu'il rigolait. » « Rebuffa, ça faisait 17 ans qu'il était mort. » « Oui, oui, c'est moi. » « Vous pouvez nous le dédicacer ? » Et j'ai dédicacé à Germaine et machin truc éternellement « Gaston Rebuffa. » Et cette petite nouvelle a eu beaucoup de succès. Je me dis « Tiens, c'est marrant de faire ça. » Puis il y avait des retours sympas. Puis j'en ai imaginé d'autres. Aujourd'hui, on en est à 89. Je me dis « Tiens, c'est marrant de faire ça. » Je me dis « Tiens, c'est marrant de faire ça. » Je me dis « Tiens, c'est marrant de faire ça. »